Bonjour à toutes à tous, voilà ça y est c'est parti pour les jeux PS Plus Extra et Premium des mois de septembre et croyez-moi ils sont nombreux. Voilà, bon il y a des titres qui peuvent être un peu moins quali, mais il y a du bon, il y a du bon puisqu'on va commencer notamment avec le Vaillant Petit Page. C'est un jeu que j'attends particulièrement, oui. Donc le Vaillant Petit Page, suivent les aventures magiques de Laïus et de ses amis, des personnages d'un livre de contes qui découvrent qu'il existe un monde en trois dimensions au delà de la couverture. Lorsque le maléfique H.Q. découvre qu'il est le méchant de l'histoire et que son destin est d'être vaincu par le camp du bien, il flanque le héros et que Laïus à la porte du livre, changeant l'histoire à tout jamais. Pour sauver ses amis des griffes de la forage cuite, Laïus va devoir relever des défis inimaginables afin d'offrir au livre un P.A.N. d'Induston. Voguez de la 2D à la 3D dans cette aventure charmante et dynamique, résolvez les énigmes affrontées des bureaux à la boxe, envolez-vous en jetpack et plus encore de nombreux défis aussi amusants que surprenants feront de vous le héros d'un livre qui s'écrit sous vos yeux. Allez, on va passer ensuite à un jeu qui s'appelle Under the Wave. Allez, Under the Wave, qu'est-ce que c'est ? Eh bien, on y va tout de suite. C'est parti, les amis, on y va. Under the Wave est un jeu d'aventure narratif abordant la pression écrasante du deuil au plus profond de la mer du Nord dans une version techno-futuriste des années 70. Stan, un plongeur professionnel, lutte pour surmonter une disparition qui a changé sa vie et donné sa chance à un nouvel avenir. Véritable lettre d'amour aux océans Under the Wave, vous plonge dans son univers sous-marin merveilleux et luxuriant, dont l'attaque poétique et cinématographique sert d'écran à un récit poignant. Vivez une aventure singulière à travers le regard de Stan et guidez-le dans un flot d'événements que l'entraînant le plus profondément dans les abysses reflés de sa propre psyché. Voilà, donc Under the Wave est un jeu d'aventure. Je vous promets. PlayStation. Allez, on va continuer avec Night in the Woods. Alors, Night in the Woods, c'est parti, on y va. Marie Boboski a quitté la université pour revenir chez elle dans la ancienne ville de Minia de Possum Springs afin de reprendre le cours de sa vie d'errance et de retrouver les amis qu'elle y a laissés. Mais plus rien n'est pareil, elle ne reconnaît plus sa ville et ses amis t'ont également grandi et changé. Les feuilles mortes tombent et le vent se fait de plus en plus froid. À la nuit tombée, d'étranges phénomènes se produisent et quelque chose se trame dans les bois. Night in the Woods est un jeu d'aventure basé sur l'exploration. L'histoire est son protagoniste avec des dizaines d'autres personnages à rencontrer de nombreuses activités auxquelles s'adonner. Le tout dans un monde riche et vivant, détruisez les objets et jouez à la base, traînez au vide, marchez sur les lignes électriques, sautez sur les toits et découvrez de choses étranges et terribles que vous aurez préféré ne jamais voir. Allez, on va passer à la suite avec un jeu-là que vous connaissez puisqu'il s'agit de Tchernobylite. Tchernobylite, on le connaît celui-là, on le connaît puisqu'en effet, Tchernobylite est un RPG dévoilé par The Farm 51, mais l'ont survie, horreur et sans fiction au cœur de la zone d'exclusion de Tchernobyl. Reproduite avec un réalisme frappant grâce à une reconstitution 3D des lieux, vous incarnez Igor, physicien et ancien employé de la centrale de Tchernobyl. Aujourd'hui, il est de retour à Pripyat pour enquêter sur sa fiancée disparue de façon mystérieuse il y a 30 ans. Dans votre enquête de vérité, vous ferez face à une présence militaire hostile, à d'autres menaces tapis dans l'ombre et des créatures surnaturelles, le tout dans un environnement impitoyel. Préparez-vous à vivre une aventure palpitante, rythmée par l'horreur, l'amour, l'obsession, la survie et la conspiration. Allez, suivant, on va parler de Wild Card Football. Voilà, Wild Card Football. Alors, désolé, j'ai mal cadré la chose. Voilà, hop, Wild Card Football. Alors, qu'est-ce que Wild Card Football ? Je vais vous mettre un tout petit peu de ça. Voilà. Allez, c'est parti. Wild Card Football est un jeu d'arcade. Pendant ce jour, à 7 rencontres, 7, son système unique appelé Wild Card vous permet de changer le cours de l'action en un instant grâce à des bonus spéciaux et autres compétences redéfinissant les règles. Avec des règles, optimiser les équipes et des tenues personnalisables des joueurs professionnels authentiques. Montrez votre talent dans les modes solo et multijoueurs compétitifs et utilisez des Wild Card pour une action sans limite. Le football, comme vous ne l'avez jamais vu. Le football, comme vous ne l'avez jamais vu. Allez, suivant, on va parler de Space Engineers. Space Engineers. Voilà, Space Engineers. Alors, un tout petit peu de son. Voilà, pas trop fort. Alors, Space Engineers est un jeu dans un monde ouvert en mode sandbox, faisant de la part belle à la créativité et à l'exploration. Les joueurs construisent des vaisseaux, des stations spatiales, des armes en poste planétaire et de différentes tailles et utilisations civiles et militaires, pilotes des vaisseaux et voyagent dans l'espace pour explorer des planètes et gagner des ressources nécessaires à leur survie. Avec les modes création et survie, vous pouvez construire, utiliser et explorer à votre guide. Si Space Engineers se concentre sur la construction et l'exploration, vous pouvez également l'aborder comme un jeu de tir et de survie. Allez, suivant, on va parler de World 96. Ah, World 96. Bon. World 96 est un road trip délirant, mais aussi magnifique. Dans votre quête de liberté, vous découvrez des lieux passionnants et rencontrez des personnages assouliques. Vivez une aventure à la narration évolutive, imaginée par les créateurs primés de Valiant Yerx et Momoree's Return, puisant son aspiration dans les œuvres de Comte à Toronto des frères Cohen et de Bong Joon-ho. Dans un univers gangrené par l'autoguitarisme et l'oppression, préparez-vous à vivre des moments d'action, d'exploration et de mélancolie comportant leur lot de rencontres humaines et de situations loufoques. Au programme de World 96, un style visuel est plutôt fort, une bonne son regroupant des hits des années 90 et une multitude de chemins s'entrecroisent, donnent à chaque joueur la liberté de créer ses propres histoires. Si ils le font, je vais casser les mois et pour tous. La liberté, rien n'est plus important. Mais il y a beaucoup d'autres dans Petra qui sont toujours en regardant pour ça. Allez, ça continue, oui, il y en a encore, on va parler de Bendis. Voilà, Bendis. Donc, incarnez Ben Tennyson et sauvez le monde. Affrontez les pires ennemis de Ben, dont Zombozo, la reine des abeilles et des combots heurts de robots. Débloquez et adoptez les disredoutables formes d'aliens de Ben. Déchaînez les puissantes capacités de chaque alien, y compris les ultimates, pour assainer à vos ennemis des combos dévastateurs. Vous pourrez également vous en servir pour résoudre des ennemis et avancer dans une intrigue captivante au fil des 3 épisodes inédits. Là, on va parler d'un jeu que vous connaissez, puisqu'il s'agit de Far Cry 5. Far Cry 5 Bienvenue à Hop Country, dans la Montana, terre des hommes libres et de braves, mais aussi foyers d'une secte apocalyptique. Défiez le chef de la secte Joseph Sid, ainsi que ses frères et sœurs, pour embraser la résistance et libérer la communauté assiégée. De l'appel aux lance-roquettes, maniez un arsenal varié, pilotés des quads, des avions et d'autres véhicules sans-puissants et combattés des fidèles de la secte lors d'un frottement épique. Alliez-vous à des animaux dont plusieurs célébrités, comme l'ours, cheeseburger et le chat boomer, afin de libérer Hop Country et ses offresseurs. Allez, là, on va passer à un jeu VR, oui, puisqu'il s'agit de Pistol Whip, qui est un jeu PSVR 2, voilà, et classique. Donc, ce FPS, doté d'un moteur physique, carbure au rythme endiablé, au visuel onirique et au gameplay, facile à prendre en main, mais aussi difficile à pleinement maîtriser. Atomisez, détruisez et esquivez tout azimuth pour vous frayer un chemin in extremis à travers des scènes et à l'atmosphère enfièvrée. Enchaînez les rythmes dévastateurs, encore d'un balai de balles bestiales, et vous ici en tête des chats. Puisant son inspiration dans le cinéma d'action, cette omni-vidéoludique ne fait pas dans la dentelle. Soyez en osmose avec la musique en faisant raisonner vos propres motifs rythmiques, ou brandissez une arme dans chaque mât pour vous lancer à corps perdu dans le feu de l'action en tirant non-stop. Allez, on va passer maintenant au jeu PS Premium. Voilà, PS Premium, parce qu'on va commencer avec, et oui, attendez, je cherche mon truc. Ratchet & Clank, voilà, secret Ratchet & Clank. Voilà, agent secret Clank qui était à la base sorti sur PSP, donc incarné Clank, Ratchet et le capitaine Quark. Dans cette aventure d'infiltration, il est seulement sorti sur PSP et offrant des améliorations comme un rendu supérieur, le rembobinage, le sauvegarde rapide et des filtres vidéo personnalisés. Lorsqu'une paire presseuse est dérobée, que Ratchet se voit accusé de vol, seul un robot peut le sauver. L'agent secret Clank, c'est au meilleur espion de la galaxie qu'il incombe de résoudre son mystère, et de débusquer le véritable cerveau qui a échafaudé ce clank. Allez, on continue dans le PSP Premium avec Sky Gunner. Alors, Sky Gunner, voilà, Sky Gunner, c'est euh... Découvrez Sky Gunner, une simulation de combat en 3D avec une vue à la troisième personne initialement sortie sur la console PlayStation 2 avec des améliorations comme un rendu supérieur. Vous avez le rembobinage, la sauvegarde rapide et les filtres vidéo personnalisés. Vous avez le choix entre 3 Sky Gunner, ciel, copain et femme, tirer parti du système de score complexe afin de débloquer des secrets et des modes cachés. Et pour terminer, le dernier jeu de la sélection, c'est Mister Mosquito. Voilà, Mister Mosquito, voilà, donc toujours dans le Premium. Vous êtes Mister Mosquito, un invité non désiré chez la famille Yamada. Vous devez boire suffisamment de sang pour survivre à l'hiver. Ils savent que vous êtes l'or et sont bien déterminés à vous éliminer. Ce jeu PS2 offre désormais un rendu supérieur. Vous avez aussi nos rembobinages, la sauvegarde rapide et des filtres vidéo personnalisés. Trinquez vos victimes à travers 12 niveaux dans la demeure de Yamada. Faites preuve des fortuités ou préparez-vous à des combats aériens contre les habitants Zima. Observez les relations des membres de la famille, se désagrégez à mesure que les rétations les montent les uns contre les autres. Voilà, c'est terminé pour les jeux PS Plus Premium. Voilà, c'est terminé. Bon, la liste est assez longue, vous avez donc quoi faire. Donc, les jeux que j'ai cités Premium sont bien sûr compatibles PS4, PS5. Je n'ai pas cité en lisant les communiqués de presse. Donc, je vous l'ai dit là, c'est compatibles PS4, PS5. C'est terminé pour le mois de septembre. On se retrouvera début octobre pour les jeux PS Plus. A la prochaine. Portez-vous bien et rendez-vous demain pour les nouvelles news. Ciao, bye bye. Sous-titrage ST' 501